Bonjour, comme promis dans cette vidéo, je vais vous partager la technique que j'utilise pour apaiser les émotions. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une différenciation entre libérer vos émotions et apaiser vos émotions. Apaiser vos émotions, c'est soulager la douleur, la douleur physique, la contraction physique. Libérer vos émotions, c'est la libérer au niveau de la racine. C'est vraiment deux processus qui sont très complémentaires, mais très différents. Apaiser vos émotions, c'est soulager, c'est un travail le haut de l'iceberg. Mais libérer vos émotions, il faut vraiment redescendre à la racine de ce pourquoi cette émotion, elle est présente. Hier, je vous ai fait une vidéo justement, où je vous parlais à quel point c'était important de faire équipe avec vos émotions, parce que vos émotions en réalité sont des réels guides. Vos émotions contiennent vraiment le secret de ce que vous avez besoin de mettre en place. Donc, on a coutume, beaucoup de gens ont l'habitude, enfin ont l'habitude, non, mais je vois pas mal autour de moi, des personnes qui justement, quand ils vivent l'émotionnel, et c'est tellement difficile quand c'est là, qu'il y a ce réflexe de dire, ok, on va fuir l'émotion, on va se débarrasser de l'émotion. On peut même faire une méditation dans l'intention de se débarrasser de l'émotion. Ça veut dire, je veux me débarrasser de l'inconfort qui est là. Mais en vous débarrassant de l'émotion qui est là et de l'inconfort, vous ne vous permettez pas de saisir justement à travers elle, la solution qu'elle vous apporte. Rien n'émerge au hasard à l'intérieur de vous. S'il y a une émotion qui émerge à un moment donné par rapport à une situation donnée, c'est qu'elle est porteur d'un message pour vous. Elle est porteur d'un message par rapport à la situation que vous vivez. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une émotion, elle est toujours porteur d'un, porteuse d'un besoin non nourri, d'un désir qui n'a pas été nourri à ce jour. Et c'est cet appel en fait, l'émotion a cet appel de nous dire, oh, il y a quelque chose à mettre en place que tu n'as pas réussi, que tu n'as pas pu quand tu étais enfant, mais qui reste encore dans un état de manque. Donc quand on reconnecte cet état de manque, et c'est ça qui crée la contraction, c'est parce qu'on n'est pas dans un espace plein. Donc pour que cet espace, comment dire, atrophié à l'intérieur de soi, devienne un espace plein et là on se sent épanoui, nous avons besoin d'aller contacter le cœur de l'émotion, de ce qu'elle nous dit, de ce qu'elle nous parle, afin qu'on puisse vraiment s'apporter ce dont nous avons besoin. Donc nos émotions en fait, sont réellement des guides, parce que les émotions nous permettent de nous comprendre. Si je m'écoute, j'écoute mes désirs, ça me permet de me comprendre. Mais c'est valable pour nos émotions, c'est tout aussi important en fait. Si à un moment donné, j'écoute mes émotions, elles me guident et elles me tendent vers ce que j'ai besoin de remplir, par contre, ce que j'ai besoin de nourrir à l'intérieur de moi. Donc souvent les gens disent, je ne sais pas ce que je veux. Non mais écoutez vos émotions, vous aurez la réponse. Elle est là, elle est là. Alors c'est inconfortable, c'est vrai, parce que c'est une contraction. Mais c'est le moyen que notre âme trouve pour justement nous signaler qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose, il y a une mise en action, il y a une invitation, une mise en action. Il y a quelque chose à compléter à l'intérieur de nous, il y a quelque chose à reconnecter à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment un appel à un éveil, un appel à une complétude. Et c'est ça qui est extraordinaire dans une émotion. Donc j'espère que cette première vidéo vous a déjà permis d'ouvrir les yeux à quel point de faire équipe avec votre émotion est la première condition sine qua non. Dans cette vidéo, je vous explique aussi à quel point il y a deux choses que j'ai expliquées, à quel point c'est important. Alors c'est ça en fait qui est subtil dans l'émotion, c'est qu'à la fois les porteurs du message de notre besoin non nourri et que rencontrer l'émotion est indispensable justement pour aller extraire, extraire cette solution qui est tellement importante pour nous. La solution elle ne vient même pas de notre mental. La solution elle est là, l'émotion porte la solution. L'émotion est vraiment un guide, c'est extraordinaire en fait. Mais la deuxième chose qui est aussi importante, et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que c'est aussi en même temps important de resituer votre émotion à sa place. Peu importe l'émotion qui émerge en vous ici et maintenant par rapport à une situation actuelle et présente, votre émotion est une expression du passé, une expression d'une fracture, de quelque chose qui n'a pas été nourri quand vous étiez dans votre passé. Donc votre émotion qui est là, dans la situation présente, est en réalité dans la ligne du temps, une émotion passée qui se réactive, liée à une histoire passée, à une expérience passée. Donc l'émotion que vous allez vivre ici, qui va s'accrocher à votre situation présente, elle est aussi associée à toute l'histoire passée. Donc c'est là où ça vous demande d'être vigilant. Parce que si vous vivez une situation ici actuellement, peu importe la situation, comprenez bien que l'émotion qui émerge n'a rien à voir avec la situation présente. C'est une émotion passée qui se réactive et qui se réveille, qui est stimulée et déclenchée par la situation présente. Donc c'est vraiment important de resituer ça parce que ça nous amène parfois, on est émotionnellement pris, on prend des décisions et puis on les regrette, vous voyez. Et puis finalement, in fine, qu'est-ce qui se passe ? Vu que cette émotion-là, elle n'est pas traitée vraiment, mais vous avez essayé de vous en débarrasser, et bien l'émotion, elle revient en boucle ou bien l'émotion revient de manière beaucoup plus intense. Donc vous ne pouvez pas vous fuir, vous voyez. Donc en fait, c'est là où c'est vraiment très important quand on vit une situation présente de se dissocier de cette émotion en la replaçant vraiment dans l'espace-temps où elle est et de bien dire « Ok, en fait, à ce moment-là, c'est ce que je vous ai montré hier, je vis la situation actuelle et j'ai l'émotion qui me colle sur le visage et qui en réalité ne me permet pas de voir la situation en vrai. » Donc, pour pouvoir vivre la situation présente, j'ai déjà besoin de me dissocier de l'émotion qui est la contraction, accompagnée de toute l'histoire passée qui est écrite parce que je vais voir la situation présente à travers ce filtre-là. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Je vous explique vraiment tout ça, d'accord ? Donc, comment faire pour apaiser vos émotions ? Il y a vraiment cette notion de rentrer en contact avec vos émotions est très, très importante. Je vais juste relire mes notes. Si vraiment j'ai oublié quelque chose. Non. Rentrer en contact avec vos émotions ne veut pas dire vous associer et vous définir à partir d'elles. C'est juste que je suis à la fois dissociée, je suis à la fois dissociée de l'émotion parce que je comprends bien que l'émotion et toute l'histoire qu'elle se raconte vient du passé. D'accord ? Et en même temps, je suis en contact pour aller lire ce qui se passe. Qu'est-ce qui est écrit en fait ? Quel est le besoin qui n'a pas été nourri dans le passé, qui est toujours d'actualité, si présente et qui fait que je suis réactivée et que j'ai besoin de mettre en place justement pour que l'émotion soit dissoute totalement ? C'est ça en fait. C'est ça. En fait, c'est vraiment cette mécanique-là que vous avez besoin d'intégrer pour apaiser vos émotions et ensuite les libérer en conséquence. Il y a une chose qui quand même... Je vais vous revenir sur ce process tout à l'heure mais il y a une chose qui est quand même importante. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que vous vivez de la souffrance émotionnelle ? Il y a une chose que de se dire, il y a une différence entre se dire ok, j'ai une émotion qui est là et il y a une douleur qui est là. C'est la première sensation que vous allez ressentir. Il y a une contraction qui va vous amener à vous réveiller. Mais cette contraction, elle va s'amplifier à l'intérieur de vous pour devenir une réelle souffrance émotionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de cette contraction et une souffrance émotionnelle ? Et c'est important de mettre un éclairage dessus. La raison pour laquelle vous basculez dans cette souffrance, cette intensité émotionnelle et cette souffrance émotionnelle, c'est parce que vous émettez de la résistance à rencontrer l'émotion. Vous n'êtes pas d'accord en fait. Dès que l'émotion est là, vous vous dites non, moi je ne suis pas d'accord que l'émotion soit là. Il y a un problème. C'est ce que vous vous dites. Et vous, vous jugez vous-même d'être dans un espace, d'être dans un état de vulnérabilité parce que vous considérez que cet état de vulnérabilité est de la faiblesse. Alors que pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, vous êtes saisi et c'est normal de se sentir vulnérable, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme par nos émotions. Mais nos émotions sont une invitation à se poser. C'est-à-dire, c'est vraiment une invitation à dire ok, je me pose parce que là, je crois qu'il y a un appel à l'intérieur de moi. Mais c'est un appel qui forcément est un peu douloureux. Mais le fait est même dès lors que vous acceptez de ressentir l'émotion, vous acceptez de la rencontrer, c'est comme si l'intensité, l'intensité émotionnelle ne va pas monter plus. D'accord ? La souffrance émotionnelle, elle est vraiment due à cette résistance-là. La résistance que l'émotion existe déjà et puis vous, voilà, du jugement qu'on a par rapport à soi, mais aussi de ressentir l'inconfort. Il y a un refus de ressentir l'inconfort. Donc plus vous êtes dans ce refus et plus l'émotion, elle vient vous chercher parce que l'émotion, elle veut communiquer avec vous. Elle vient vous chercher donc elle revient en boucle ou bien elle revient de manière beaucoup plus intense pour qu'à un moment donné, vous vous posez et que vous dites ok, j'accepte. Qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Je me pose qu'est-ce qui se passe vraiment ? Donc, pourquoi je vous parle de ça parce que je souhaite véritablement que vous ne soyez pas obligés d'arriver dans cet espace de la souffrance émotionnelle. Vous pouvez avoir cette conscience de ce que je vous dépose là et à un moment donné de se dire ah, dès qu'il y a des émotions, posez-vous s'il vous plaît. Sinon, ça va être pire. Posez-vous, prenez-vous un temps pour vous poser et pour rentrer en contact avec votre émotion. c'est uniquement quand l'émotion est écoutée, entendue, quand vous rentrez en contact, vous écoutez votre émotion et que vous l'entendez que l'émotion s'apaise. C'est comme un enfant en fait. Votre enfant, quand il ne va pas bien, la seule chose qui apaise votre enfant, c'est si vous arrêtez tout, vous l'écoutez et vous l'entendez. Sinon, l'enfant ne s'arrête pas. Vous voyez ? Et c'est la même chose. C'est la même chose pour vos émotions. Donc, donc voilà, la souffrance que vous ressentez ne vient pas de la contraction émotionnelle elle-même, mais elle vient de la résistance que vous émettez à rencontrer votre émotion. Et aussi, elle vient de toute l'histoire qui se raconte. Or, émotion et histoire qui se raconte vient de votre histoire passée. Ça n'a rien à voir, c'est pas d'actualité ici et maintenant. Ça n'a rien à voir avec votre réalité ici et maintenant. Donc, resituez vraiment les choses à leur place. J'espère que j'ai amené de la clarté. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un message. Ensuite, maintenant, comment apaiser vos émotions ? Donc, tout à l'heure, vous êtes pris émotionnellement. Il y a une situation et hop, vous êtes pris émotionnellement. Oh là là ! Prenez-vous un temps. C'est la première chose. Arrêtez tout. Acceptez, manifestez votre indisponibilité autour de vous. Rentrez dans votre bulle et préoccupez-vous de vous. Vos émotions est un appel à ce que vous vous préoccupez de vous, à ce que vous soyez là pour vous. C'est un appel de présence à vous-même. Voilà, je vais manifester ma présence, je vais être là pour moi. Voilà l'appel de l'émotion en réalité. Donc, prenez-vous un temps, moi j'appelle ça un temps de méditation, ça peut être un temps de silence, mais remettez-vous dans votre bulle pour aller rencontrer votre émotion, pour apaiser votre émotion, l'émotion, toute émotion, écoutée, entendue, vraiment, avec cœur et empathie, se dissout naturellement et totalement. D'accord ? Donc, vous allez vous mettre dans cette disposition-là, justement, juste, je me pose, moi je ferme les yeux, je rentre le menton et je rentre en contact avec tout ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et je pose vraiment cette intention de ici et maintenant, mon intention est de rencontrer tout ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et puis, la première chose que je dépose, c'est j'accepte. J'accepte, c'est ok que l'émotion soit là. Ok, je me parle à moi-même et je dis, c'est ok que ça soit là parce que c'est normal. Si votre émotion, s'il y a une émotion qui est là, c'est normal, ça vient de votre histoire, ça fait partie de vous. Elle est en train de vous dire qu'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord, il y a quelque chose qui ne s'aligne pas avec vous. Donc, c'est normal qu'elle s'exprime, cette émotion. Donc, c'est important, c'est ok, j'accepte en fait et c'est ok. C'est ok que l'émotion soit là et c'est ok de ressentir pleinement. Je lâche le contrôle, je lâche toute résistance et je laisse l'émotion prendre sa place et s'exprimer pleinement à l'intérieur de moi. Et je dépose ça. Et ensuite, je vous invite à vous offrir une présence, être auprès de vous avec amour, avec douceur, avec tendresse, avec empathie et avec compassion, vraiment, une présence compatissante dans le non-jugement. Et juste être là, je vais me comprendre. Je vais me comprendre dans ce qui se traverse là en moi. Et juste, on reste là. En fait, il n'y a rien à faire. C'est une écoute. C'est comme si je reste à côté de quelqu'un et je me tais. Je ne juge pas ce qui se passe. J'écoute. Vous écoutez l'émotion, vous rentrez en contact avec vous. La laissez se... Les contractions se manifester à l'intérieur de vous et c'est ok, c'est correct. Et vous rentrez en contact, vous écoutez, vous comprenez sans jugement. Et vous vous offrez cette présence, vous êtes... Vous vous offrez cette présence jusqu'à ce que l'émotion disparaisse d'elle-même. Ce n'est pas vous qui déterminez, c'est l'émotion. Je reste à côté et je comprends. Ok, je me parle de temps en temps et je me dis c'est normal, c'est ok en fait. Posez les mains là où il y a la contraction si ça vous fait du bien. C'est ce que je fais souvent. Puis de temps en temps, j'inspire, j'expire et j'évacue. D'accord ? Et revenez toujours dans cet espace où il y a la contraction. Vous pouvez vous parler, vous rassurer aussi et dire c'est ok en fait. Ça va bien aller. Quoi qu'il arrive, ça va bien aller parce que jamais je me quitterai. Jamais je m'abandonnerai. je serai toujours là pour moi. Ok, parlez-vous. J'ai toutes les ressources pour m'en sortir. Tout est infiniment possible. Je suis créateur suprême de ma réalité. Donc, je vais créer une réalité qui me convienne. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Parlez-vous. Vous voyez ? Parlez à cette part-là de vous. Et c'est ça accueillir vos émotions et vous allez voir que ne cherchez pas à ce que ça parte. Non, non, non. Restez, c'est ok de rester là le temps qu'il est nécessaire. Et en fait, vous savez bien que cette émotion, elle n'a rien à voir avec votre situation présente en plus de cela. Donc, en plus de rentrer en contact et que vous avez aussi, pardon, avant d'aller plus loin, rentrez en contact et comprenez ce qu'elle a à vous dire. Notez sur un papier ce que votre émotion vous dit. Quel est votre besoin là vraiment ? Qu'est-ce qu'elle vous indique ? Quel est votre désir à nourrir ? Quel est votre besoin à nourrir ? Notez-le sur un papier. Et puis, resituez bien que l'émotion, c'est une émotion passée. déposez vraiment qu'elle n'est pas d'actualité. Pour être libre de cette émotion, vous avez besoin de poser cette intention que ce n'est pas d'actualité pour vous aujourd'hui, ici et maintenant. Vous ne comptez ni la toucher, ni la saisir, ni répondre à cette émotion. Il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a pas d'acte à poser dessus. C'est juste un nuage qui passe. On laisse passer l'orage. Et vous restez juste là. Dire non, ce n'est plus d'actualité. Dites-le. Ce n'est plus d'actualité. Je refuse de nourrir encore et d'être dans cette émotion-là, c'est fini. Ça, c'était avant. Et à ce moment-là, vous allez bien ressentir que c'est uniquement une contraction qui est présente. Elle devient vraie si l'histoire que vous vous racontez avec, vous allez continuer votre vie avec. Mais elle n'est pas d'actualité si vous lâchez cette histoire, de dire, non, en fait, tout ce qui se raconte là, c'est tout ce qui s'est raconté avant j'ai saisi les besoins que j'ai besoin de nourrir c'est ok mais la contraction et qui est là je vais juste l'accueillir mais rien de tout ça n'est d'actualité donc j'offre vraiment une réelle présence à ce qui se passe justement pour réaligner mes désirs présents avec ma réalité présente avec des nouvelles décisions présentes reliées à mes désirs présents dans ma réalité présente je me répète mais c'est vraiment ça d'accord donc il faut laisser passer il faut pas toucher il faut pas toucher on écoute on comprend ça fait partie de votre histoire vous voyez ça fait partie de votre histoire mais aujourd'hui vous êtes prête à ne plus y toucher et d'accueillir ça avec empathie d'écouter assez pour que ça puisse se dissoudre et se taire d'elle-même voilà comment on apaise nos émotions j'espère que ces quelques mots vous ont permis justement de de vous mettre en pratique parce que c'est un peu le but c'est le but de ce live enfin cette vidéo c'est la mise en pratique donc je vous invite à le faire si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un message et si vous voulez avoir le processus complet de a à z de vos gestions émotionnelles entre apaisé mais aussi déstocker des racines et déprogrammer ces blessures émotionnelles à la racine il y a justement un processus en ligne que j'ai mis en place et qui à votre disposition sur mon site internet donc allez-y sur www.armel-tymin.com je pense que je vais mettre le lien aussi dans ma bio voilà je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez besoin de moi en coaching one to one je suis aussi à votre disposition si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre voilà je vous souhaite une bonne rencontre avec vous même et un bel accueil avec vous même voilà au revoir à bientôt